Salut la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Barça. Alors voilà, Pedri il a rechuté les gars, il est out pour un mois supplémentaire. D'ailleurs la famille de Pedri, ils estiment que c'est en cause du Barça qu'il a rechuté, qu'on l'a précipité un peu trop tôt aux entraînements, qu'il aurait fallu attendre. Mais pour moi ça c'est un gros problème au FC Barcelone. J'ai l'impression que nos préparateurs physiques, ils ne sont pas vraiment au top. Regardez un peu au Real Madrid, vous avez un Pintus, le gars il a hache rien, ils font des bails avec des masques, ils courent, ils sont préparés mais comme des guerriers les gars. Et chez nous à chaque fois qu'il y a une blessure, tu vois que les joueurs ils ont du mal à revenir. Je pense que ce serait un point à creuser ça au Barça. Et au lieu de recruter des joueurs et user de l'argent peut-être des fois sur des dossiers qui ne sont pas forcément importants, peut-être dépenser un peu de l'argent sur des vrais préparateurs physiques. Parce que ce n'est quand même pas possible que Pedri soit de nouveau out pour un mois. Regardez, c'est comme Dembélé, c'est déjà pareil, il devait être de retour pour le dernier Classico. Au final, il ne sera pas là avant encore je ne sais pas combien de temps. En même temps avec Ousmane Demblessé, lui voilà, tu sais quand sa blessure elle commence, mais tu ne sais jamais quand elle finit. Parce que le gars pour une blessure d'une semaine, des fois il est parti pour un mois, tu ne comprends pas le délire. Mais voilà, on voit quand même que les blessures sont un vrai problème récurrent au Barça. Mais je pense que le staff médical n'est pas optimal pour un club du calibre du Barça. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas, mais ce n'est pas normal que les joueurs ils se blessent sans cesse comme ça. Même si c'est vrai que Xavi il a beaucoup tiré sur un joueur comme Pedri. Alors qu'il aurait pu le laisser se reposer pendant certains matchs. Surtout qu'on voit que là on arrive quand même à s'en sortir sans lui. Mais cette saison, toute l'équipe aurait été décimée au final. On a passé une partie de la saison sans notre défense, une autre partie sans l'attaque. Là maintenant c'est le milieu de terrain qui est décimé. Vous avez Francky De Jong qui s'était blessé, mais là je pense que lui il sera bientôt de retour. Là maintenant c'est au tour de Pedri. Ça ne s'arrête jamais au Barça. Alors il y a le journaliste espagnol Javier Miguel qui nous dit qu'apparemment ce serait fait et que Sergio Busquets aurait renouvelé avec le FC Barcelone. Maintenant moi je n'ai pas vu ça dans les journaux. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais il y a de fortes chances que ça se fasse. De toute façon on le sait. Même si comme vous le savez, moi j'estime que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Même s'il est encore très bon et il fait encore de bonnes choses. On le voit dans certains matchs. Mais je trouve qu'il ralentit beaucoup trop le jeu Busquets. Un qui est si à sa place, lui il dynamiterait le jeu. Et il partirait beaucoup plus vite vers l'avant. Ce serait une meilleure option pour moi pour le Barça que Busquets. Et encore une fois tirer sur un joueur. Et encore une fois Xavi il va épuiser le joueur jusqu'au bout. Alors que le gars il ne se donne plus 100% de lui-même. Tu dois le laisser partir. Xavi lui-même il disait que quand il jouait au FC Barcelone. Quand il a senti qu'il n'était plus capable de donner 100% de lui-même. Qu'il s'est retiré en cause de ça. Parce que le président voulait le renouveler. Mais lui il avait refusé. Parce qu'il ne se sentait plus capable. Mais là Busquets c'est pareil. Vous n'allez pas me dire que Busquets là c'est le Busquets d'il y a 5 ans. Qui était à 100%. Non le Busquets là s'il a à 60% de ses capacités. C'est beaucoup. Donc il faut le laisser tirer sa révérence. C'est dommage s'il prolonge pour moi. Alors juste avant je vous disais que le problème de blessure est un vrai problème pour le Barça. Là encore un joueur qui est blessé. Il s'est blessé avec le Danemark. C'est Christensen. Il va être out pour 3 à 4 semaines. On perd encore un des pions essentiels. Parce que pour moi Christensen en défense centrale. Il a fait une saison incroyable cette année. Espérons que les joueurs ne tombent pas tous les uns après les autres comme des mouches. Parce qu'au final la fin de saison on s'annonce peut-être beaucoup plus compliqué que ce qu'elle n'y paraît. Mais bon on continue de croiser les doigts. Parce que durant cette saison on a eu plusieurs fois à jouer avec des secteurs de jeu qui étaient juste dissous. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus de gars. Et au final on est quand même là en Liga. Donc espérons que ça continue comme ça jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est vraiment un problème ces blessures. Alors après la dernière mise à jour de Transfermark. Aroro est le troisième défenseur central le plus cher du monde. Je ne sais pas si on se rend compte. Mais Aroro il est en train de monter en puissance. Il vaut 70 millions d'euros. A titre de comparaison les deux joueurs qui sont au-dessus. C'est Guardiol et Ruben Dias. Militao du Real Madrid il vaut le même prix. 70 millions aussi. Mais eux ils l'ont payé 50 millions. Nous Aroro on l'a payé 8,5 je crois. Donc l'explosion est juste exponentielle. C'est incroyable comme il a évolué à Aroro. On a vraiment un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Moi maintenant je suis pour le Barça. Donc pour moi c'est le meilleur. J'ai hâte de le voir face à des Alente. A des Mbappé. Mais on a déjà vu en championnat. Face à des Vinicius. Comment il arrive à les tenir. C'est vraiment un monstre Aroro. Et c'est mérité que sa valeur ait grimpé autant. Et je pense que d'ici la saison prochaine. Il devrait dépasser le record du défenseur le plus cher. Et le défenseur sud-américain le plus cher jusqu'à maintenant. C'est Marquinhos qui était monté en 2001. A 75 millions d'euros. Donc je pense que Aroro il va dépasser ce record là. Et qu'il va devenir le défenseur central le plus cher tout simplement. Il est juste incroyable. Il le mériterait. Alors Sergi Roberto cette saison il a claqué 4 goals. C'est autant que les 4 dernières saisons. C'est juste incroyable. Sergi Roberto c'est un joueur que j'aimais pas il y a quelques temps. Mais je trouve qu'il dépanne quand même de fou. C'est vraiment un soldat. C'est un couteau suisse. C'est pour ça qu'on a renouvelé son contrat. Ça me dérange pas trop. Parce que regardez à chaque fois qu'il manque un joueur. Que ce soit un latéral, un milieu de terrain. Même un ailier. Des fois il peut dépanner. Et ça c'est quand même le principal. D'avoir des joueurs comme ça qui savent que leur place c'est pas sur le terrain. Que c'est des remplaçants. Mais quand on a besoin d'eux, ils répondent présent. C'est quand même respectable. Donc on peut quand même lui tirer notre chapeau. Espérons qu'il continue à faire des bons matchs. Pour le prochain classico, il nous manquera quand même Pedri, Christensen et Dembélé. Maintenant je pense qu'on est capable de le faire. Même sans eux, on l'a montré. Même si Christensen, c'est vrai que c'est quand même un pion essentiel dans cette défense centrale. Mais je pense que Koundé pourra coulisser en défense centrale. Et peut-être mettre un Sergi Roberto justement sur la droite. Même si face à Vinicius Junior, ça risque d'être très compliqué pour lui. Mais je pense qu'on peut quand même le faire. On l'a montré. Sur les 6 derniers classicos, on en a gagné 5. Donc tout est possible. Croyons en nos chances. C'est pas parce qu'il nous manque quelques joueurs qu'on va forcément perdre. Regardez quand on était au Real Madrid. Qu'il nous manquait Lewandowski, Dembélé et je ne sais plus qui. Gavi je pense. Il nous manquait aussi énormément de joueurs. Et on a quand même gagné un 0. Donc on peut toujours croire en nos chances. Alors c'est désormais officiel. La Ligue a officialisé. Gavi n'est plus un joueur de l'équipe première. Alors là comme ça, on se dit que ce n'est pas trop grave. Mais ça pourrait le devenir. Si Gavi a envie de partir libre en fin de saison, il a le droit de le faire le gars. On ne peut pas le retenir. Donc j'espère vraiment qu'il n'y a pas des cadeaux européens. Ils vont essayer de venir lui faire tourner la tête à coups de millions. Un peu comme Pep Guardiola qui a essayé de venir le débaucher. Parce que là, ils savent le faire comme ils le veulent. Ils n'ont pas besoin de payer d'indemnités de transfert. Maintenant, je pense que Gavi, c'est un enfant de la Masca. Il adore le Barça. Je ne le vois pas quitter le club. Surtout qu'il a toutes ses attaches en Espagne. Je ne le vois vraiment pas partir ailleurs. Mais n'empêche que ça reste quand même une très mauvaise nouvelle pour le Barça. Alors on connaît la liste des joueurs prioritaires pour le poste de latéral droit. Vous allez un peu me dire en commentaire, parmi tous ces joueurs, lequel vous prendriez-vous les gars ? Alors il y a du Joe Cancelo, du Van Dersen, du Juan Foyt, du Benjamin Pavard et du Thomas Meunier. Alors ça, j'aimerais bien connaître vos avis en commentaire. Moi je vous dis, en plus Dalot, il n'est même pas dedans. Moi Dalot, pour moi, il devrait être dedans. Pour moi, celui que je veux en priorité, c'est Cancelo. Van Dersen, je pense que c'est un jeune, ça pourrait le faire. Et Dalot, pour moi, je veux un de ces trois-là, je ne veux personne d'autre. Dites-moi en commentaire, vous les joueurs qui vous semblent intéressants dans la liste-là. Et ceux qu'il faut oublier, que vous n'avez même pas envie de voir au Barça. J'ai hâte de connaître votre opinion à ce sujet. Si vous me dites que vous ne voulez pas voir et Meunier, les gars, aïe aïe aïe, attention. Pour terminer, la tournée de pré-saison 2023-2024 se déroulera aux States, aux Etats-Unis. Et j'ai hâte d'y être, moi. Peut-être qu'on pourrait un peu voir jouer des Lamines Yamal et tout ça en équipe première. Ça ferait grave plaisir. On sait bien que ces matchs de pré-saison, ça fait souvent découvrir des joueurs. Donc, j'ai hâte d'être à cette pré-saison. Peut-être voir un peu Lamine Yamal, ce qu'il pourrait donner en équipe première. Et voilà la famille, j'ai fini avec la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, la famille, que vous avez kiffé. Si c'est le cas, on n'oublie pas de liker. Vous savez bien, c'est super important. Parce que je vois encore de temps en temps des abonnés qui ne likent pas, les gars. Et ça, ce n'est pas très sympa. Mais bon, merci à tous ceux qui le font, les frérots. Si on n'a pas aimé la vidéo, de toute façon, on ne va pas liker. C'est normal. Allez, prenez tous soin de vous, les frangins. Ciao, ciao.